Et voilà, de retour sur le plateau matinal à le Sénégal. Nous passons tout de suite à notre tour d'origine de la presse de ce mardi. Grégoire, qu'est-ce qui fait la une du journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha, la première du procès Prodac avec Critique Quotidienne. Ce matin, on en parle de cette série à deux manifestations à la une du journal à 48h. De l'échéance décisive dans le procès Prodac Ousmane Sonko, poursuivie donc pour diffamation, a activé ses réseaux pour faire face au régime qu'il accuse d'être dans une entreprise d'instrumentalisation de la justice. Pendant ce temps, Benoît Bokyakar abonde les musiques. Le préfet de Dakar n'est pas prêt pour bafouer son autorité devant la bravade de l'opposition, note la publication en tout cas. Notez que ces derniers sont en ordre de bataille. On parle entre autres de l'acte 1 du Agathe Agathe. Du côté de Bospi, le jour, on parle de cette manifestation de Yéhuï à mardi, mercredi et jeudi. Voici 72h à chrono, à la une de la publication. Les meetings au terrain à Capès à 15h avec ou sans autorisation. Entre autres, à évoquer de l'autre côté, c'est Beno Bokyakar qui parle d'une pure manipulation pour se soustraire de la justice. En tout cas, Imam Oulema appelle au calme de l'autre côté. Ce sont les avocats d'Ousmane Sonko qui condamnent la sortie à Dismayla. Mais sur ces manifestations, Vox Populi Quotidien a poursuit et parle d'extrême montée à détention. Notez bien que le Sénégal est sur une poudrière. Opposition et pouvoir se radicalisent au Bic Rouge, s'il vous plaît. Yéhuï, Askanou et Passef, à Campos sur l'opposition, appellent à manifester avec ou sans autorisation. Et de notre côté, les jeunes du pouvoir déploient ainsi des unités d'opération et de veiller pour sécuriser les quartiers comme plan de riposte. En tout cas, avant la dite manifestation, il est possible, il y a donc une guerre de communiqués entre APR et Passef. Et le président du parti présidentiel ainsi réitère ses accusations d'appel à insurrection contre Swansonko. Et Passef contre Cus, les milices du pouvoir sont le seul facteur pouvant ainsi déclencher une guerre civile, selon Vox Populi Quotidien. Direction à présent le groupe Futur Média et l'Observateur pour parler de ce giga-meeting de Yéhuï, Askanoui. L'Observateur nous mène aujourd'hui sur les parcelles de la peur avec ce reportage terrain. À Capes et environ, bien sûr, c'est la psychose chez les populations, les révérends et commerçants. Sous l'antise de ces départements, la publication également revient sur ces révélations sur la réunion de sécurité, a bien sûr tenu hier. En tout cas, avant les choses, on part aujourd'hui des crues de guerre de Pape Malikandour, des crues de guerre plutôt de Pape Malikandour et de la jeunesse républicaine. À Guitjawa, il a tchopé les volontaires et les unités de patrouille. L'Observateur dévoile tout dans ses colonnes. Du côté des échos, à présent, on fait écho de ce meeting de Yéhu, Askanoui. Aujourd'hui, les meetings seront autorisés à la plupart des manifestations de Passef. De demain seront interdites inquiétudes des parents d'élèves. Prends le bas au niveau des cuchés des partis de Yéhuï. Le terrain a capé ses prix d'assaut depuis hier. En tout cas, les militants prêts. Benno alerte les FDS sur le qui-vive selon les échos quotidiens. Sur ce, alerte quotidien poursuit et note que pour ce meeting de Yéhu, Askanoui, le préfet a lâché du lest et la manifestation de l'opposition rassemblée autour de la coalition Yéhu, Askanoui, a finalement été autorisée par l'autorité administrative. Selon le journal, le préfet de Dakar n'a pas jugé nécessaire d'interdire ce rassemblement qui se tient loin des zones stratégiques où, en chantier, Ousmane Songwe et ses camarades de Yéhu, Askanoui peuvent donc tranquillement dérouler leur programme sous l'encadrement des forces à deux polices. Enquête quotidienne à présent pour parler d'un d'autres sujets. On s'interroge ce matin. Quant à la vie chère, l'État est-il impuissante ? En tout cas, l'enquête quotidienne pose le débat. On parle en droit de cette baisse de prix des denrées de pommiers à nécessité à respecter. Difficile ainsi de faire appliquer les mesures concernant le loyer de transport public. Mon mandat au président de la Commission nationale de régulation du loyer des bois à usage d'habitation a de noter qu'ils ont reçu 436 appels sur le serveur. La tribune continue à présent pour aller voir Bougangé. D'année, elle traite deux beaux-pères, deux beaux-frères, bien sûr, du président de Montar. Ce dernier, bien sûr, qui en parle ce matin, Monsur Fay, donc, Monsur Fay, Bougangé, donc, noté Monsur Fay, ceux qui connaissent le dossier des 98 milliards, savent que tu m'en, bien sûr, notent la publication. Comment le ministre a confirmé les inquiétudes de Bougangé ? Tu dois dire aux Sénégalais où sont les 98 milliards au moins ce qui en reste pour le moment. Voici donc ce qu'a noté Bougangé à la une du groupe des médias. Libération quotidienne à présent pour revenir sur la disparition présumée de véhicules à la mairie de Kermassar à Nord. Ce qui révèle l'enquête ce matin des gendarmes à la une de la publication au papier noir. Et devant les enquêteurs, le maire à Damassar a annoncé la disparition de cinq véhicules, dont deux ambulances et le corpillard de cette commune. Et l'ancien secrétaire municipal, Ousmane Sarr, aux gendarmes. En ce qui concerne le pickup, j'ai insisté, mais une fois, pour que le maire sortant le rende à la commune. Voici donc le maire sortant, Moussa Fambeng, fausse aux gendarmes. Ce dernier, donc, j'ai noté le véhicule 4x4 pickup était tombé en panne et je l'ai remis en amie. Un mécanicien se trouvant à Thiesse. Malheureusement, il est parti au Maroc à se soigner, sacré à Moustapha selon Libération Sud. Quotidien sur ce, revient sur cet échec. Quatre, la baisse des prix des denrées hautes unilatérales dédiquées à deux transports urbains. Voici l'état qui rend les armes ce matin. Selon le journal, face au dictat du marché des commerçants et des acteurs du transfert urbain, le gouvernement montre ainsi son impuissance à imposer son autorité aux grandes dames des populations en proie à la vie chère. Actualité sportive, il s'agit là de cette prime spéciale pour les nouveaux champions d'Afrique. La Gérédie Tamexal, trésorée hier, a offert 10 millions d'offres en CFA à chaque moment de la délégation. Aïcha, ainsi, il va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amitié le spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir, Aïcha. C'est partagé. On se retrouve dans la deuxième partie. Ce sera 8h, Inch'Allah, pour le journal. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme pour le bulletin d'information ainsi que la revue de presse.